Bonjour, je vais vous présenter la solution SoltyScan pour OPH3000 et EBP qui permet d'aller se promener au fond des entrepôts et de faire ses scans. Donc je me mets dans la position 1 pour scanner. Je choisis 1. Il attend un scan de code barre. Le voici, il me demande une quantité par défaut, je vais dire 1. Je peux recommencer encore des scans. Là il me dit que je l'ai déjà scanné, il a raison. Cette fois je vais mettre quantité 3. Et quand j'ai terminé avec la touche Escape, donc j'ai une touche bleue pour dire oui et une touche Escape pour dire non. Donc je clique sur Escape et je peux passer en déchargement. Pour ça il faut brancher le câble. Le câble usb se met d'un côté sur le pc, de l'autre côté sur le lecteur. Donc il existe un support de déchargement. Il existe un puits de déchargement pour ceux qui veulent faire ça de manière plus élégante. Maintenant que le lecteur est connecté. Je vais maintenant dans mon logiciel EBP. Je suis dans un bond d'entrée. Je mets le curseur dans la première case. Mon lecteur est prêt à décharger. Donc je vais sur le premier formulaire. Le pc est prêt. Attention, je lance. Voyez que le code barre vient se mettre dans la colonne. Ce qui est très important, c'est que vous avez donc une case dans laquelle on saisit le code barre. Après, un certain nombre de tabulations qui va dépendre de votre formulaire. Ici, le nombre de tabulations pour aller dans la colonne quantité est de 2. Donc je retiens 2 sauts de colonne. Pour aller ensuite dans la ligne d'après, comme j'ai des colonnes grisées, il s'avère qu'il faut 1, 2, 3, 4 scans pour aller dans la colonne d'en dessous. C'est en fait le seul réglage que vous aurez à faire. C'est adapter votre lecteur au formulaire EBP. Sachant que vous pouvez très bien créer de nouveaux formulaires sur EBP. Pour programmer le lecteur, il faut le redémarrer. Pour le redémarrer, on va mettre le câble PC. Sinon, on n'a pas accès à la fonction. Le redémarrage se fait avec les deux touches de gauche. FN1 et BS. J'appuie dessus simultanément. Il me propose Restart. Je fais avec la flèche vers le bas, je vais sur Restart. Là, la première fois, il va demander un code licence. Ce n'est plus le cas puisque j'ai déjà déverrouillé ce lecteur. On va maintenant dire OK au numéro de version. On va ensuite dire qu'on travaille en français. On va ensuite dire qu'on s'intéresse à EBP. Et là, il va nous demander combien de tabulations après la saisie du code barre. Si je regarde bien ici, quand j'ai saisi le code barre, à la main, je fais tab tab. Par exemple, si je mets 2X9, si je saisis un code barre, alors, si je le fais à la main, 2X9, je vois qu'il me faut une tabulation pour m'amener dans la désignation, deux tabulations pour m'amener dans la quantité, la saisie de la quantité, donc 2, on a dit, et là, 1, 2, 3, 4. Donc, le premier nombre de tabulations est de 2. Et le deuxième nombre, c'est 4. Voilà. J'ai droit à un deuxième formulaire qui, mettons, lui, n'a que deux colonnes, donc code barre et quantité. On va dire que cette fois, ce sera 1 et 1. Voilà. Le lecteur est paramétré. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez afficher le contenu de votre lecteur, aller sur les articles, éventuellement les modifier, les supprimer. Et surtout, le programme est paramétrable, c'est qu'on peut envisager toutes sortes d'adaptations à vos besoins. Le autre truc remarquable, c'est qu'il n'y a aucun pilote à installer sur le PC. Tous les EBP fonctionnent avec ce simple réglage. Merci et à bientôt.